Il y a 10 ans, l'un des meilleurs attaquants africains de l'histoire livrait l'une de ses plus belles prestations sans marquer le moindre but. Demi-finale retour de la Ligue des Champions, l'heure de la revanche a sonné pour Samuel Eto'o. Il retrouve son ancien jardin, le Camp Nou, et surtout son ancienne équipe, l'injouable Barça de Pep Guardiola. Le capitaine des Lyons indomptables porte désormais la tunique de l'Inter Milan. Barcelone l'a rejeté quelques mois plus tôt malgré une saison parfaite. En Italie, il évolue sous les ordres d'un certain Jose Mourinho, mais ce au prix de quelques pas de côté. Il a beau être l'un des meilleurs avance-centres au monde, il dépanne régulièrement sur l'aile. Pas de problème, la vedette s'adapte, et ce malgré un égo que certains considèrent démesuré. Face au Barça, l'Inter a créé la sensation en remportant la manche allée 3-1. Mais au retour, il faut tenir, résister, mission pratiquement impossible sur le papier. Les choses se compliquent peu avant la demi-heure du jeu lorsque Thiago Mota est expulsé. Mais à 10 contre 11, les Nerazzuris font bloc. Le symbole, c'est Samuel Eto', il défend dans son couloir comme dans sa propre tanière. Mourinho m'appelle et il me dit « tu prends tes responsabilités ». Vraiment, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Et je me souviens encore Léo qui me disait « mais va, va jouer de l'autre côté ». Et je lui disais « mais Léo, ce que tu veux gagner, j'ai la même envie ». En fin de partie, la tension est forte. Gérard Piquet ouvre la marque pour les Blaugrana à la 84e nuit. Mais l'Inter ne s'incline qu'un but à zéro. Et devant ses anciens supporters, le capitaine des Lyons peut exulter. On passe, on s'offrait une possibilité de remporter ce trophée-là. Je ne me rendais pas compte jusqu'à il y a quelques jours de ce que nous avons fait il y a 10 ans. En fin de saison, son équipe remporte la Ligue des Champions, mais aussi un championnat et une Coupe d'Italie. Un triplé exceptionnel, surtout pour le Camerounais, puisqu'il devient le premier joueur à le réaliser de saison de suite. Et oui, en 2009, il avait déjà tout raflé en Espagne, à Barcelone, justement.